Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En tant que soldat, j'étais chargée de défendre le territoire à l'époque. La combat se sont déroulée contre les soldats yuans qui ont pénétré notre territoire. Je me suis battue aux côtés de mes camarades. Si je ne me trompe pas, vous avez également fait part que vous aviez combattu des forces sud-vietnamiennes qui combattaient du côté des soldats de Lon Nol. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Est-ce que je comprends bien votre déclaration si je dis qu'il y a eu deux épisodes ? Il y a eu tout d'abord, avant 1975, des combats contre des forces vietnamiennes qui combattaient du côté de Lon Nol. Et ensuite, après 1975, il y a eu des combats contre des forces vietnamiennes qui faisaient des incursions sur le territoire cambodien du côté de Kratia. Est-ce que j'ai bien compris ? Réponse oui, je m'en souviens très bien. Ce n'était pas les yuans du Nord. Après le 17 avril 1975, les yuans du sud-vietnam, Les combats se sont déroulés contre les yuans du sud-vietnam et non du nord-vietnam. Et qui étaient ces combattants du sud-vietnam ? Et qui étaient ces combattants du sud-vietnam ? Et qui étaient ces combattants ? Des soldats qu'on appelait Kioti ? Qui étaient-ce ? Des soldats qu'on appelait Kioti ? Ou qui étaient-ce ? Des soldats qu'on appelait Kioti ? Les soldats communistes ou des soldats de Kiyotis ? Oui, j'ai lutté contre les soldats de Tioquie. Et donc vous avez été blessé dans des combats avec des soldats de Kiyotis ? Oui, c'est correct. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les blessures qui ont été les vôtres à ce moment-là ? Où est-ce que vous avez été blessé ? Quelles ont été les conséquences ? Je ne me souviens plus de la date à laquelle j'ai été blessé. Mais je peux vous dire que j'ai été blessé trois fois. La première fois, c'était avec les soldats de Tioquie. La première blessure était modérée. La deuxième aussi. Mais la troisième était plus grave. L'une de mes jambes a été cassée et je ne pouvais plus marcher. Et toutes ces blessures, elles étaient toutes à l'occasion de combats avec les soldats de Kiyotis ? Est-ce que vous avez été blessé avec les soldats de Kiyotis ou pas ? Le Président, Monsieur de la Partie civile, vous pouvez attendre que le voyant lumineux s'allume. C'est une réponse. Réponse. Je n'ai combattu que les soldats de Tioquie. Je n'ai pas combattu les soldats de London, même si j'étais sur le champ de bataille. Je n'ai pas participé au combat. D'accord. Et est-ce que vous avez combattu contre des soldats vietnamien communistes ? Des soldats vietnamistes du régime de Hanoi. C'est-à-dire des soldats du régime de Hanoi. Réponse. J'étais déjà handicapé. D'accord. J'aimerais savoir si, lorsque vous étiez en fonction dans le district de Saong, il y avait des personnes originaires, enfin, qui étaient d'origine Cham, qui résidaient dans le district. Ils vivent dans ce district. Je ne savais pas grand-chose de ce qui se passait dans le district. quand je n'y étais que pendant moins d'un mois. Je ne savais donc pas qui était Cham et qui ne l'était pas. Peut-être pour clarifier, je ne parle pas de ce qui s'est passé à Cratchier. Je parle de vos fonctions avant votre mutation à Cratchier. Est-ce que dans les endroits où vous avez été en poste, notamment après votre départ du bureau des handicapés, est-ce que vous savez s'il y avait des personnes de population Cham qui résidaient dans les secteurs où vous étiez en fonction ? Réponse, j'ai quitté le bureau des handicapés du secteur 13, qui relevaient de la zone du sud-ouest. Je n'ai jamais rencontré de Cham ou de Javanais. Je n'ai jamais rencontré de Cham ou de Javanais. Je ne les ai jamais rencontrés. Est-ce que dans les sessions d'études auxquelles vous avez participé, on a à un moment quelconque fait mention d'une politique particulière à l'égard des Chaps ? Vous avez parlé d'une politique particulière à l'égard des Chinois et des Vietnamiens. Est-ce que vous avez entendu parler d'une politique particulière à l'égard des Chaps ? Est-ce que vous avez entendu parler d'une politique particulière à l'égard des Chaps ? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle politique envers les Chaps. Bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je n'ai pas d'autres questions à poser à la partie. Very well. Thank you very much, sir. I have no other questions for the civil party. Merci, monsieur le juge. À présent, la parole va être donnée à la défense de Nunchia. La défense. Merci, monsieur le président. Bonjour, madame, messieurs les juges. Je m'appelle You Sovana. Je suis avocat cambodgien de Nunchia. Bonjour, monsieur la partie civile. J'ai des questions à vous poser au sujet du mariage sous le Kampocha démocratique. Ce matin et avant la pause, vous avez dit pas mal de choses sur les mariages sous ce régime, d'après votre expérience personnelle et d'après vos observations. Avez-vous vu de jeunes gens tomber amoureux l'un de l'autre et ensuite demander à l'échelon supérieur l'autorisation de se marier ? Réponse. Oui, j'en ai été témoin et j'ai aussi participé à régler ce genre de questions. Il y a eu un ou deux couples. Ces jeunes gens étaient tombés amoureux. Ils sont revenus voir Pohn, chef de district, et il a accepté de les marier. Question. Donc, s'ils étaient amoureux, ils pouvaient faire une demande à leur chef de district lequel approuvait le mariage, n'est-ce pas ? Réponse. Je parle seulement de ce dont j'étais témoin lorsque Pohn était chef de district. C'est de cela que j'ai été témoin. Je ne peux pas parler d'autre chose. Les deux couples étaient tombés amoureux. Ils sont venus trouver Pohn. Question. Question. D'après votre expérience, avez-vous jamais entendu des douze principaux du révolutionnaire ? Des leçons ont été données là-dessus, mais je ne m'en souviens pas. Je pense que cela n'avait pas beaucoup de poids. Bref, d'après ce que j'ai vu, des gens sont morts, des gens ont été arrêtés. Sur ce régime, quand quelqu'un était arrêté, il disparaissait à jamais. Il ne revenait jamais. Je craignais donc pour ma propre sécurité. C'est pour cela que je n'ai pas beaucoup fait attention à ces douze principes. Je les ai étudiés, mais je ne m'en souviens pas. Question. Monsieur le Président, concernant la question du mariage, je souhaite lire un extrait document E3-765, en français, 0054, 0024-25. Le sixième principe sur les douze, celui comme celui ne fait rien qui puisse porter atteinte aux femmes. Autrement dit, il est indispensable de ne pas affecter la moralité entre hommes et femmes, parce que cela affecte la propreté de la population. Quant au mariage, il n'y a aucun obstacle. pour autant que soient respectés les principes du parti, à savoir le consentement des deux parties. Deuxièmement, la collectivité doit donner son accord. Quelle est la raison pour toucher sur la matière de la moralité ? Et, monsieur le Président, avez-vous entendu parler du sixième principe qui porte sur le mariage ? En France, j'en ai entendu parler. Mais, pour la mise en pratique, c'est un peu confus. Sous le régime, c'était strict. Quand un jeune civil tombait amoureux secrètement d'une soldate, la moralité était violée. Ces gens, donc, étaient abattus par balles. Cela s'est produit. Quand j'étais soldat avec mon frère Bau, j'ai aussi été témoin d'un autre incident. Deux personnes sont tombées amoureuses et ont été tuées. Voilà tout ce que je peux dire là-dessus. Question. Vous dites qu'ils sont tombés amoureux secrètement et qu'ils ont été tués. Voici ma question. avant de tomber amoureux, ont-ils demandé l'autorisation de se marier ? Concernant ces deux couples qui ont été tués, ils n'ont pas fait rapport à l'échelon supérieur dans ce sens. Ils l'ont fait secrètement. Ça s'est su. Ils ont été tués. Question. Question. Vous avez aussi dit autre chose. Vous avez dit que le chef de l'unité des jeunes et celui des femmes vous ont présenté des listes différentes. Ma question à vous est de la suivante. Quand ils ont évoqué la liste à vous, ont-ils discuté avec vous qui leur proposait pour les marier ? Ont-ils indiqué qui était censé épouser qui ? Non. Réponse. Non. Les biographies des membres des unités d'hommes et de femmes ont été établies, présentées au comité du district, lequel a envoyé quelqu'un chercher ces biographies pour me les remettre. Question. Avez-vous discuté avec les chefs des unités itinérantes des garçons et des filles avant d'unir garçons et filles ? Réponse. Non. Je n'ai parlé de rien à personne. C'est moi qui ai décidé d'unir un tel et une telle. Le moment venu, j'ai présenté une liste de noms au comité du district. Question. Ce matin, vous avez dit que le jour du mariage, le comité du district a annoncé qu'en cas de refus, l'intéressé pourrait s'en aller. Ensuite, on vous a demandé ce qui serait arrivé à une personne qui aurait décidé de s'en aller et vous avez répondu ne pas le savoir parce que vous étiez parti. Or, dans E3-409, à la question réponse 74, je vais citer la question. A-t-on menacé les gens en leur disant qu'en cas de refus, ils seraient tués ? Et vous avez répondu, lorsqu'on a annoncé le nom de ces couples, les intéressés se sont entendu dire qu'ils étaient libres de se séparer. Mais dans les faits, si un homme ou une femme avait rompu le mariage, elle aurait eu des problèmes, elle aurait été envoyée sur un chantier. Qu'entendez-vous par là ? Réponse. Je ne sais plus si j'ai dit ça. En revanche, je me souviens d'une chose, c'est qu'après l'annonce, si le garçon ou la fille ne met pas l'autre, il ou elle pouvait s'en aller. Et d'ailleurs, certains l'ont fait. Cependant, je ne sais pas ce qui est arrivé à ces hommes et ces femmes quand ils sont partis. Ils ont en effet regagné leur unité mobile respective. Et c'est le chef de l'unité itinérante en question qui a dû s'occuper de la question. Question et réponse 75. Je cite, d'après vous, ces gens ont-ils été forcés à se marier ou l'ont-ils fait de leur plaiger ? Et vous avez répondu que ce n'avait pas été un mariage forcé, mais que les mariages avaient été organisés en fonction du plan du secteur. Qu'entendez-vous par là ? En quoi consistait le plan du secteur ? Réponse. Réponse. J'ai parlé d'un plan. J'ai parlé d'un plan. J'ai dit que ces gens n'ont pas été forcés. En réalité, ces gens ne savaient pas. C'est cependant difficile d'affirmer qu'ils ont été contraints à se marier. Et le plan du district ou du secteur consistait à les marier parce qu'ils vieillissaient. Je ne peux pas vous dire avec certitude s'ils ont été forcés. parce qu'ils n'ont pas aimé l'un d'autre ou pas. C'était une sorte de l'organisation ou de l'organisation pour qu'ils se marient. Cela avait été prévu de les marier. Cela a été organisé ainsi. Voilà mon avis. Et c'est seulement mon avis. Question. Vous avez évoqué un plan du district consistant à encourager ces gens à se marier au motif qu'ils prenaient de l'argent. Ou bien y avait-il un autre plan ? Réponse. Il n'y avait pas d'autre plan. Après le mariage, les jeunes mariés devaient regagner leurs communes respectives au sein du district. Avant le mariage, ils provenaient d'une unité itinérante. Mais après le mariage, les chefs de communes étaient présents pour les emmener dans leurs communes respectives. Et c'est là que sont allés ces jeunes mariés. Question. Vous dites que les chefs de communes étaient présents pour les ramener dans leurs communes respectives. Qu'en est-il de la situation des gens qui étaient mariés par rapport à celles qui ne l'étaient pas ? Réponse. Comment aurais-je pu savoir comment se sentaient les gens qui n'avaient pas été mariés ? Je ne savais pas s'ils auraient voulu avoir une épouse ou non. Question. Peut-être que ma question n'a pas été assez claire. À vous entendre, après le mariage, les chefs étaient sur place pour les emmener dans leurs coopératives respectives. Ce matin, vous avez aussi dit qu'après le mariage, ils ne sont pas rentrés à leurs unités itinérantes. Ici, je voudrais parler de ce qui se passait dans les unités itinérantes et de la situation dans les coopératives. Réponse. Des unités itinérantes ont été créées. Des coopératives ont été établies dans les communes et les districts. En général, les gens mariés vivent à la coopérative et les autres ou dans les unités itinérantes. À la rizière. Question. Vous dites que les gens travaillaient à la rizière dans les unités itinérantes, mais il y avait-il aussi d'autres tâches ? Réponse. La tâche principale était de transporter de la terre, travailler à la rizière, construire des barrages. Question. Qu'en est-il des gens qui vivaient à la coopérative ? Y avait-il d'autre travail que la riziculture ? Réponse. J'ai du mal à vous répondre. Partout, le travail principal était la riziculture. Il n'y avait pas d'autres tâches principales. Les gens creusaient des canaux, érigeaient des barrages, travaillaient à la rizière, tant dans les coopératives que dans les unités itinérantes. Question. Vous dites avoir épousé une cousine de Saint-Paul, chef de district. Comment s'appelle votre épouse ? Réponse. Elle vient du village de Dong, commune de Dong, district de Sraiknong. C'était une cousine de Saint-Paul, une cousine canette. Je me souviens aussi du nom de son père, Noy, mais j'ai oublié le nom de sa mère. En effet, je n'ai jamais rencontré mes beaux-parents. Je voulais leur rendre visite, mais le frère Paul m'a refusé, et ensuite j'ai été envoyé dans la province de Kratje. Question. Après votre mariage, avez-vous vécu sous le même toit ? Réponse. Elle était membre de l'hôpital district de Sang. Elle avait sa propre maison. Elle occupait une pièce dans une maison. Question. Vous dites que peu après votre mariage, vous avez été envoyé dans la province de Kratje. D'après vos souvenirs, après combien de temps y avez-vous été transférés ? Réponse. Entre mon mariage et mon transfert vers la province de Kratje, un peu plus de deux mois se sont écoulés, mais moins de trois. Ponn et moi, ainsi que d'autres, avons été transférés dans cette province de Kratje. Nous y sommes restés moins d'un mois. Ensuite, les troupes UN ont attaqué, nous avons pris la fuite vers les Dengrek. Question. Avez-vous consommé le mariage ? Réponse. Non. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle à Kratje, car nous n'avions pas de moins de communication, pas de téléphone. Ensuite, je suis allé dans les Dengrek, à la montagne. Là non plus, il n'y avait pas de communication possible. Ensuite, nous sommes rentrés à Kratje. Elle était à Sraiknong, province de Kamport. Je n'ai plus eu de contact avec elle. Question. My apology, maybe my question is unclear. Peut-être que ma question n'était pas claire. Durant ces deux mois, vous avez séjourné avec votre épouse, avez-vous eu avec elle des relations sexuelles ? Réponse. Ma femme m'a dit qu'elle était enceinte de deux mois. Par la suite, j'ai été transféré vers la province de Kratje. Question. Votre femme vous a-t-elle dit qu'elle était contente de vous épouser ? Réponse. Comme c'était trop tard, il n'était plus nécessaire de parler d'amour ou d'affection. Nous n'avons pas du tout parlé d'amour ou d'affection. Question. Pendant la période où vous avez vécu avec votre femme, est-ce que vous y avez été contraint ou bien est-ce que c'est volontairement que vous avez vécu avec elle ? Réponse. Il m'est difficile de dire si nous nous aimions ou si nous avons été contraints. Cependant, des dispositions avaient été prises pour que nous nous marions. Au début, je ne voulais pas l'épouser. Je voulais pouvoir me rendre dans telle province, telle autre province. On m'a demandé trois fois de l'épouser et finalement, j'ai accepté. question. Quand vous avez demandé de l'épouser, est-ce que vous avez été menacé ? Réponse. L'intermédiaire était une femme, chef adjointe d'un hôpital. Bien entendu, elle ne m'a pas menacé. Quand Tarkon, chef de district, il avait dit que je devais l'épouser, il avait dit que si j'épousais une fille de l'usine textile, il ne la reconnaîtrait pas. Il a dit que je devais épouser sa jeune cousine. Question. Ce matin, vous avez évoqué le mariage d'un nouveau cousin sous le Kambucha démocratique. Lui et son épouse sont-ils encore en vie ? Réponse. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie. Je n'ai pas eu de nouvelles de la défense. Merci, M. le Président. M. le Président, M. de la Partie civile, je cède la parole à mon confrère international. M. le Président, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. la Partie civile, je n'ai qu'une question de suivi à vous poser concernant la question du mariage. M. le Président, M. le Président, M. le Président. Alors, par souci de clarté, je vais lire la question et la réponse encore une fois. La question d'abord. D'après vous, est-ce que les gens ont été forcés à se marier ou l'ont-ils le fait de leur plaindre ? Et voici votre réponse. Cela n'a pas été un mariage forcé, mais les mariages ont été organisés en fonction du plan du secteur. A l'instant, vous avez évoqué, vous avez employé les termes « mariage forcé », « mariage arrangé ». On vous a aussi donné lecture du principe 6 parmi les 12 principes révolutionnaires. Et voici ma question. Conviendriez-vous avec moi pour dire ceci ? Si un couple était marié de force, c'était une violation du principe 6 ? Le Président, Monsieur de la Partie civile, veuillez patienter les co-avocats principaux pour le Parti civile. Le Président, j'objecte, puisque la Partie civile tout à l'heure a dit ne pas être familier des 12 principes moraux, mais en particulier du COP 6, ou du principe numéro 6. Donc, nous sommes en face d'une question particulièrement orientée. L'avocat cherche à faire confirmer sa propre perception de ce qu'était un mariage à l'époque. Et je vous demande de bien vouloir demander au confrère de reformuler la question de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus ouverte. Je vous invite mes collègues à rephrasser la question et à la rendre plus ouvert. Monsieur le Président, je voudrais faire une observation relative à l'objection de la co-avocate principale pour le Parti civile. D'après mes souvenirs, la Parti civile a dit qu'elle ne pouvait pas se rappeler des 12 points de morale. Il a dit avoir étudié ces principes, mais qu'il ne pouvait pas s'en souvenir à présent. La défense, c'est également ce que j'ai compris dans ce sens, qu'il ne la connaît pas par cœur aujourd'hui, mais à l'époque, il la connaissait. Le texte du principe 6 lui a été lu intégralement, et pour toutes ces raisons, je devrais être à même de poser cette question. C'est une question qui intervient à la toute fin d'une session où la question de mariage a déjà été abordée. Et je peux donc formuler cette question de cette manière et la poser. De plus, la Parti civile a parlé des mariages forcés, des mariages arrangés. Et en tant que cadre de niveau inférieur, comme il se qualifie lui-même, il peut répondre à cette question pour dire si les mariages forcés constituent une violation du principe numéro 6. Pour tous ces motifs, cette question, Monsieur le Président, devrait être autorisée. Le Président. Maître, veuillez formuler votre question. Maître Coppe, je vais voir si je pourrais... Vous voulez faire valoir votre point, vous l'avez fait, la défense. Je voulais poser une question de suivi. Je vais poser la question différemment. Monsieur le Parti civil, n'avez-vous jamais discuté du principe numéro 6 avec d'autres personnes au niveau supérieur, le comité du district, principe concernant la vie familiale ? Vous souvenez-vous avoir eu des discussions sur ce principe concernant la vie familiale ? Je ne me suis pas beaucoup focalisée sur ce principe quand j'étais occupée à combattre. Après le combat, je suis devenue handicapée. À l'époque, je voyais que les gens étaient assortis pour être mariés. Ma mission était de les appareiller aux fins de mariage. Je ne connaissais pas grand-chose de la teneur de ce principe car j'étais dans le district de Sang. Maître Coppe, je vais essayer différemment. Vous ou toute autre personne au sein du district, avez-vous jamais été accusé d'avoir violé le principe numéro 6 ? Je n'en sais rien, non plus. Je ne sais pas et je ne comprends pas votre question. La défense, très bien, pas de problème, monsieur de la partie civile. Je vais avancer et passer à une autre question. Mais avant cela, j'aimerais vous demander une chose. Aujourd'hui, vous déposez en tant que partie civile. Ceci signifiant, en général, que vous vous considérez comme une victime d'affaits survenus sous le régime du Campuchia démocratique. Pourquoi vous êtes-vous constitué partie civile ? Pourquoi vous considérez-vous comme une victime ? Si je pose cette question, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez donné des éléments qui allaient transparaître, que vous avez dressé des listes de vietnamiens qui, par la suite, ont été exécutées. Ma question est donc la suivante. Pourquoi vous êtes-vous constitué partie civile ? Merci, monsieur le Président. Une observation. Il appartiendra à la Cour de décider si la question de notre confrère lui paraît appropriée à ce stade ou non. Je voudrais simplement rappeler que l'admissibilité des parties civiles est décidée au stade de l'instruction que monsieur a été admis en 2010 pour avoir perdu des proches dans le cadre des charges internes. Il a donc été victime de crimes commis pendant le régime du Campuchia démocratique. C'est en tout cas ce que nous dit le bureau des co-juges d'instruction. Cela n'a aucune incidence sur ce qui l'a pu lui commettre ou les événements auxquels il a pu participer lors du Campuchia démocratique. Être une partie civile, c'est d'avoir un statut qui a été reconnu par les co-juges d'instruction qui ont estimé qu'à un moment celui-ci a été victime de crimes commis pendant le Campuchia démocratique. Simplement pour expliquer ce statut et réexpliquer au parti et au public que ce statut a été décidé en 2010 par les co-juges d'instruction. Maintenant, si la Chambre considère que la question de notre confrère peut contribuer à la manifestation de la vérité, bien évidemment, je m'en rapporterai à votre appréciation, monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis d'accord avec la co-avocate principale pour les partis civils. Il s'agit d'une décision de co-juges d'instruction à l'époque. qui est une décision incompréhensible à la lumière du témoignage de la partie civile, mais cela ne change rien au fait que je puisse lui poser la question de savoir pourquoi elle se considère comme une partie civile et comme une victime. Il me semble que c'est une question appropriée. Je crois que je suis en droit de demander pourquoi il a fait une demande de constitution de la partie civile. Le Président, oui, vous êtes autorisé à poser la question. La défense. Monsieur de la partie civile, pourquoi avez-vous déposé une demande de constitution de la partie civile? Pourquoi estimez-vous que vous êtes une victime? Pourquoi vous considérez-vous comme partie civile? La réponse. La réponse. J'ai déposé une demande de constitution de la partie civile parce que trois de mes beau-frères qui ont été déposés dans l'armée dans la zone nord entre 1971 et 1972. Après le 17 avril, l'un d'entre eux était chargé d'un bataillon et le troisième était un infirmier. Et un autre était chargé du dépôt de carburant. Tous mes beau-frères ont été tués par le régime. C'étaient des membres de ma belle-famille. C'est pour cette raison que j'ai déposé ma demande de constitution de la partie civile. Maître Coppeux, Tous vos beaux-frères faisaient-ils partie de l'armée de la zone nord? Faisaient-ils partie des divisions de l'armée de la zone nord? Bah. Yes. Réponse oui. L'un était soignant, les deux autres étaient des soldats. Ils occupaient des fonctions au sein du bataillon. Et ils ont été exécutés après le 17 avril 1975. Ils ont été arrêtés et accusés de faire partie d'un réseau de traîtres. Maître Coppeux. Un réseau de traîtres? De qui? Réponse. Certains d'entre eux ont été accusés d'appartenir à des réseaux de YUN. D'autres d'appartenir à des réseaux de la CIA. C'est ce que j'ai entendu dire à leurs sujets. Maître Coppeux, nous reviendrons sur les YUN. Savez-vous s'ils avaient des liens avec un dénommé Koïtoun? Alias Tuch. Alias Tuch. Tuch. Alias Tuch. Alias Tuch. Oh. Yeah. It was far different. Réponse oui. And I cannot comment on this. C'était totalement différent. Et je ne peux pas y commenter. Alors, j'étais basé ici. Tandis qu'eux étaient basés là-bas. La distance entre nous était très grande. Maître Coppeux, je vous pose des questions sur Koïtoun parce que vous-même, vous avez donné une éventuelle explication. Je vous renvoie au document D22-3605-1. EURN en anglais, UN0056-7556-0075-800. Je n'ai pas encore le RN en Khmer. Je vous le communiquerai sous peu, M. le Président. Vous avez dit que Sok Salan, alias le camarade Tra, votre beau-frère-aîné, était soignant dans la zone 3 et 4, dirigé par Koïtoun un peu plus tard, un peu plus loin. C'est pour cette raison que je vous pose des questions sur Koïtoun. Que savez-vous sur les liens entre votre beau-frère et Koïtoun ? J'ai reçu la nouvelle de ceux qui étaient dans la même unité que lui. Cette personne était vivante. Cette personne était vivante. À l'époque, mon beau-père était également vivant. Nous avons reçu la nouvelle selon laquelle ils étaient tous morts. Maître Copé, je comprends, mais pouvez-vous nous dire quelles relations il y avait entre votre belle-famille et Koïtoun ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toute ma famille ne le connaissait pas. Mais lorsqu'ils ont intégré l'armée, ils ont eu des contacts avec lui. Quant à moi ou à toute ma famille, on ne connaissait pas Koïtoun. Mais trop peu, pas de problème. Permettez-moi de passer à ce que vous avez dit au sujet des autres liens qu'auraient pu avoir les membres de votre belle-famille avec les Yun ou les Vietnamiens. Vous avez beaucoup parlé des Vietnamiens. Que vous souvenez-vous au sujet du Vietnam ? Je ne parle pas des Vietnamiens vivant au Campo Chia démocratique. Mais que savez-vous du Vietnam ? Quelles étaient les ambitions du Vietnam, le cas échéant, concernant le Campo Chia démocratique ? Réponse. Je ne savais pas grand-chose des affaires du pays car je n'étais qu'un simple soldat qui combattait les Yun. Autre cela, toute autre chose va au-delà de mes connaissances. Mais trop peu. Voyons si je vais vous rafraîchir la mémoire. Dans votre entretien, devant le CDK, le 3-5643, vous avez dit que les Yun voulaient nous dominer. Les Yun voulaient dominer le Parti communiste indochinois. Vous souvenez-vous de l'avoir dit ? Oui, à l'époque je l'ai dit. Je l'ai dit d'après ce que j'ai appris sous le régime de Pol Pot. Sur ce régime, on faisait des annonces selon lesquelles les Yun avaient pour ambition de prendre les territoires de trois pays pour former une fédération indochinoise. Le Président, la parole est donnée à l'accusation. L'accusation. Je demanderai que la Défense communique les urns des extraits qu'il cite pour que nous puissions suivre. Nous apprécierons donc que la Défense communique les urns pertinents. Maître Kopeu, la première référence. C'est le renom en anglais 00753835, en Khmer 0059, 327, en français 00756, 977 il me semble. Il a dit, je cite, les Yun veulent nous dominer, mais dans notre camp, on n'a pas accepté. Résultat, il y a eu un conflit. Le renom en anglais 00753825, en Khmer 000059318, en français 00756, 568. Le Parti civil dit ce qui suit. Toutefois, par la suite, les Yun voulaient le dominer, à savoir les partis communistes indochinois composés de Yun et de Khmer. Pol Pot a fait défection du parti et a choisi 1960 comme nouvelle année de la création du parti. Il a suivi son propre chemin et les Yun ont suivi de l'heure. Je vais finir toute la citation. Après, les Yun ont été très en colère à partir de ce jour-là. Ceci avait très haut mouvement de résistance. Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos, Monsieur le Parti civil ? Oui, je me souviens d'abord dit. La fin de la citation disait qu'elle est l'histoire du mouvement de résistance et elle serait très longue à raconter. La défense. Revenons aux Vietnamiens ou aux Yun, comme vous les qualifiez. Savez-vous si, dans la mise en œuvre de ces ambitions, le Vietnam a recouru à l'assistance de personnes qui vivaient à l'intérieur du Kambucha démocratique entre 1975 et 1979 ? La partie civile, je n'ai pas suivi votre question. Maître Coppola, vous conviendrez avec moi que vous avez dit que les Yun voulaient nous dominer. Ma question est la suivante. Dans la réalisation de cet objectif, savez-vous s'ils avaient recouru à l'aide ou à l'assistance de personnes vivant à l'intérieur du Kambodja à l'époque ? Je l'ai dit, mais je n'ai pas dit qu'il y avait eu une assistance de l'extérieur du pays. Il s'agissait simplement d'instructions données par le régime de Pol Pot, instructions qui nous étaient communiquées lors des séances d'études. La défense, voyons si je peux être un peu plus concret. Savez-vous, par exemple, si des gens au sein du Kambodja approvisionnaient les Vietnamiens en riz, s'ils cachaient du riz à l'attention des troupes vietnamiennes à certains endroits précis ? Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Quand j'étais soldat, j'ai entendu parler de ce genre de choses. La défense, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire une fois de plus. Je vais faire référence en particulier aux urènes en anglais de votre entretien devant le Sédicam. urènes en anglais de urènes en anglais en anglais. En anglais, 0075 3854, le document U3-5643. Vous vous rappelez-vous avoir dit au Sédekam que, je cite, les yuans enfuissaient à l'intérieur de chaque unité. Ils étaient les transporteurs de riz des yuans et ils ont été identifiés et travaillés pour les yuans. Ces personnes fournissaient du riz aux yuans. Je suis allé sur place pour mener une enquête et c'était vrai. Le riz était particulièrement caché. Il était caché dans la forêt pour que d'autres personnes n'en aient pas connaissance. Fin de citation. Monsieur de la Partie civile, vous rappelez-vous l'avoir dit aux enquêteurs du Sédekam? Je ne réfute pas cette déclaration, mais je n'arrive pas à me souvenir de nombreux aspects. J'ai effectivement dit que les Khmer avaient des liens ou des réseaux et qu'ils avaient caché du riz et du poisson pour les troupes vietnamiennes. Maître Coppe, à la même page de votre entretien avec le Sédekam, vous avez dit que ça s'est passé au milieu de l'année 1978. Savez-vous si, à l'époque, une guerre faisait rage entre le Kampocha démocratique et le Vietnam? Je savais que le Khmère et le Yuen se livraient constamment en bataille car ils étaient mécontents et ils avaient assez de force pour nous combattre. Maître Coppe, je comprends et je reviendrai demain matin. Vous avez dit que vous êtes allé sur le lieu pour mener des enquêtes au sujet du fait que du riz était caché à l'attention des Yuen. Lorsque vous êtes allé sur le lieu mener cette enquête, savez-vous si c'était considéré comme de la haute trahison ou cela était considéré comme une collaboration avec l'ennemi? Savez-vous si, à l'époque, de telles instructions avaient été données? En fait, je ne suis pas allé mener des enquêtes. Je ne suis jamais allé enquêter sur le fait de savoir si des gens cachaient du riz ou du poisson pour les troupes vietnamiennes. Maître Coppe, maintenant je suis un peu déboussolé, monsieur de la partie civile. Littéralement, vous avez dit que je suis descendu sur les lieux pour mener des enquêtes sur ce sujet. C'était vrai, le riz avait particulièrement été caché dans la forêt pour que d'autres personnes n'en soient pas informées. Fin de citation. Y a-t-il une raison pour laquelle cette déclaration n'est pas exacte? Réponse. Je pense ne l'avoir jamais dit. J'étais basée dans la province de Kandale et les faits dont vous parlez se sont produits à la frontière. et je n'en avais pas connaissance. Maître Coppe, vous n'avez donc pas mené d'enquête du tout? Est-ce ce que je dois comprendre? Non, je n'ai jamais une réponse. Non, je ne suis jamais allée enquêter. Comme je vous l'ai dit, j'étais dans le Kandale. Maître Coppe, laissons-nous écouter la question des enquêtes. est-ce que les gens avaient caché du riz dans des endroits particuliers pour les troupes vietnamiennes? est-ce que les gens ont été en train de se débrouiller? Comme je vous l'ai dit tantôt, je n'étais pas au courant de ce fait car ce n'était pas mes affaires. j'étais basé dans le district de Sang, et j'ai été envoyé dans le district de Kratche. Et j'ai passé le plus clair de mon temps dans le centre des handicapés du secteur 13. Je n'avais pas le temps de penser au fait de cacher du riz ni de mener des enquêtes à ce sujet. Maître Coppe. Très bien, nous ferons ça demain, Monsieur le Président. J'en ai terminé et je pourrai poursuivre mon interrogatoire demain. Le Président, merci Maître. Le moment est opportun pour nous de lever l'audience. La Chambre reprendra les débats demain, 30 août 2016, à 9h. La Chambre continuera d'entendre la déposition de témoins de la Partie civile de la TCCP-286. Nous entendrons également la déposition de la Partie civile de la TCCP-286. La Chambre voudrait vous remercier, Monsieur la Partie civile. La Chambre vous a invité à revenir demain à 9h. La Chambre vous a invité à revenir demain à 9h. La Chambre de sécurité, en collaboration avec Vissu, de la Chambre de sécurité, les détenus de la TCCP-286. Les détenus de la TCCP-296 sont remunés demain matin dans le prétoire avant 9h. L'audience est levée. Merci.